Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la présentation d'aujourd'hui, on va voir Pigment, le nouveau synthétiseur de chez Arturia. C'est un synthétiseur virtuel polychrome qui a été créé par Arturia. C'est un synthé à table d'onde, mais on peut aussi, grâce aux deux moteurs audio, soit conjuguer la table d'onde avec des oscillateurs analogiques. Enfin bref, il y a largement de quoi faire. Et le concept de ce synthé est vraiment pas mal. Donc en ce qui concerne les synthétiseurs à table d'onde, c'est certainement le plus simple que j'ai pu tester cette année, même par rapport à Serum, par rapport à Europa de chez Propole Head. C'est vraiment un des synthés les plus simples et les plus puissants. Donc on va avoir une partie avec les deux moteurs audio. Donc ici, on va avoir Engine 1, Engine 2, donc deux moteurs audio. La possibilité d'avoir deux filtres qu'on va pouvoir utiliser, soit en série, soit en parallèle, et même combiner les deux, puisque pour pouvoir gérer tout ça, c'est un rotatif. On a une grosse possibilité de modulation, mais comparativement à certains synthétiseurs, cette fois, il n'y a pas de matrice de modulation. C'est vraiment intuitif, facile. C'est du cliquer-glisser, en fait. Vous choisissez le paramètre que vous voulez moduler. Vous allez prendre la source de modulation. Vous liez les deux. C'est très, très vite fait. Donc ce synthétiseur est au prix de 149 euros en prix de lancement. Ensuite, il passera à 199 euros. Et en ce qui concerne un synthétiseur de table d'onde, c'est vraiment un des plus puissants et un des mieux faits que j'ai pu tester cette année. Alors après, il va marcher sur quasiment tous les séquencers audio, puisqu'on peut le trouver en VST 2.4, en VST 3, en AAX, en Audio Units, ce qui veut dire qu'il va fonctionner sur Reason, Ableton Live, Studio One, Pro Tools, Logic Audio, enfin bref, tous les séquenceurs du marché. Donc nous, on va aller faire cette petite découverte directement dans Studio One. Donc là, j'ai déjà chargé une instance du synthé. Et on va faire un petit tour du propriétaire. Donc, comme d'habitude chez Arturia, on a la possibilité de changer la taille de l'interface pour mieux voir. Donc là, je suis à la taille 100%, on va dire, la taille normale du VST, mais on peut l'augmenter jusqu'à 200%. Donc ce qui est vraiment pas mal. On va pouvoir sauvegarder, importer des presets. Juste à côté, on va avoir accès au browser avec un classement par type, par style, suivant ce que vous cherchez. Donc après, il y a juste à cliquer. Par exemple, là, j'ai cliqué sur basse. Je vais avoir toutes les basses. Là, toutes les brasses, toutes les quais. Ensuite, suivant ce que vous voulez faire, si c'est de l'acide, voilà. Après, c'est par style de musique, ambiante, etc. Là, pour l'instant, moi, je n'ai que la Factory Soundbank puisque j'ai téléchargé le mode démo quand j'ai vu les possibilités du synthétiseur qui est vraiment pas mal. J'ai téléchargé le mode démo qui est valable un mois pour pouvoir faire ce tutoriel et vous présenter ce synthé qui en vaut vraiment la peine. Juste à côté, on va pouvoir trouver tous les presets. Donc là, par exemple, ils sont classés par style, basse, brasse, quai, lead, organe. Donc là, c'est vraiment plus rapide. Et on peut vraiment faire tout style de son avec. Donc, juste à côté, vous allez avoir le nom du preset avec les deux flèches pour naviguer directement dans la banque de son. Là, si je me mets, par exemple, sur les leads. Après, ici, vous allez avoir tout simplement les onglets de navigation. Donc ici, on est sur synth. Donc, on va avoir les deux moteurs audio. Je clique sur FX. Je vais avoir la partie effet en sachant qu'on a un bus A, un bus B et un FX Synthbus. Sur chacun de ces bus d'effet, on va dire qu'on peut mettre jusqu'à trois effets pour pouvoir charger un effet. Là, je me mets sur une case vide. Il suffit de cliquer ici. Et vous allez sélectionner l'effet que vous voulez. Donc, multifilter, equalizer paramétrique, compresseur, distorsion, overdrive, waveloader, bitcrusher, chorus, flanger, phaser, stéréopan, delay et reverb. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut. Après, ici, on va avoir le mode séquence. Donc, on peut le faire fonctionner soit en arpégiateur, soit en mode séquenceur. Donc, là, on va avoir toute la partie programmation. On va pouvoir programmer les pitchs, l'octave, la vélocité. On a un trigger de probabilité. Donc, si on crée une séquence en jouant sur la probabilité ici, ça va permettre de donner un côté aléatoire à la séquence qui va être jouée. Ensuite, on a la longueur des notes et enfin le slide. Là, on va pouvoir jouer sur la vitesse du séquenceur ou de l'arpégiateur. Et juste en dessous, on a un mode polyrythmique. Donc là, on peut le mettre en marche. Et ici, en cliquant dessus, vous allez pouvoir jouer sur la vitesse une demi-barre, une barre, deux barres, quatre barres, huit barres. On a le petit bouton hold quand vous vous mettez en arpégiateur, ce qui va vous permettre de plaquer un accord. Et ensuite, si vous le laissez, si vous appuyez sur hold, tant que vous ne changerez pas les notes, l'accord va continuer de tourner. Donc, voilà pour cette partie-ci. On va revenir au niveau de la partie synthétiseur. Donc, comme je l'ai dit, on a deux moteurs audio. Pour pouvoir choisir, ici, on a Wavetable. Donc, soit on fonctionne en table d'onde, soit on fonctionne en mode analogique. Donc, en mode analogique, ça va nous mettre trois oscillateurs. On va pouvoir jouer avec les trois oscillateurs. Sur chaque oscillateur, on va avoir la possibilité, ici, de gérer le volume, le width. Ensuite, on va avoir le course sur chacun des trois oscillateurs. Et sur les deux autres, on va avoir un bouton fine pour jouer sur les semitons. On va pouvoir choisir les différentes formes d'ondes que l'on veut sur chacun des oscillateurs. Voilà. Et ici, on a le bouton tune qui va jouer sur le général, sur l'ensemble des trois. Donc, on va pouvoir jouer sur le course, le fine. Et on a un bouton drift. Si je me remets en Wavetable, ici, on va avoir toujours le bouton course pour jouer sur la tonalité. Et ici, on va avoir un fine pour jouer sur les semitons. Juste en dessous, on va avoir le mode unison. hop, avec la possibilité de choisir soit d'être en mode classique, soit d'être en mode corde. Il suffit ici. Alors, si je prends le son au naturel, dès que je vais augmenter les voix, on a un des-tunes et la possibilité de jouer sur la stéréo. Après, au niveau affichage, on va avoir la possibilité d'avoir soit un affichage en 2D, soit un affichage en 3D. Quand on clique sur l'onglet, ici, on va avoir des formes d'ondes prédéfinies pour les tables d'ondes, mais on peut importer nos propres tables d'ondes, ici. Après, il n'y a plus qu'à cliquer sur le petit dossier. Voilà. Ça vous ouvre un browser et là, il n'y a plus qu'à choisir le dossier où vous avez des waves qui sont enregistrées et donc choisir. Donc là, par exemple, j'ai différents samples. Ce qui fait que ça va récupérer le sample et utiliser la forme du wave pour pouvoir créer de la modulation au niveau de la table d'ondes. Donc voilà pour ça. Tac, tac, tac. Donc l'output, ici, on va avoir un bouton filter mix, c'est-à-dire qu'ici, on a la possibilité de mettre deux filtres et en fait, on va pouvoir doser l'envoi. Par exemple, si je me mets plus vers la gauche, je vais être à fond, donc le son va passer dans le filtre 1 et ensuite, je peux doser et mélanger l'envoi d'effet entre le filtre 1 et le filtre 2. Voilà. Là, on va avoir le bouton de volume. Là, on a une partie table d'ondes. ça nous permet de voyager à l'intérieur de la table d'ondes et le bouton de volume. Ici, on va avoir la partie modulation avec la possibilité de choisir d'être en relatif, absolu ou en hertz. Le volume, le fine et la possibilité de choisir entre diverses formes d'ondes pour le modulator. En ce qui concerne les effets, donc, on va avoir la possibilité de choisir entre 8 effets en sachant qu'ils ont remis les effets du SEM, du Matrix 12 et du petit plugin de filtre Moog. Donc, ils ont rajouté multimode, surjon, combe, phaseur et formant. Donc, ça, on va pouvoir l'affecter soit sur le filtre 1 ou, hop, j'allume le filtre 2 et là, pareil, je vais avoir la possibilité de choisir entre les deux filtres. On va avoir un bouton de volume, un bouton de panel et ici, grâce à ce potentiomètre, on va pouvoir déterminer, comme vous pouvez voir sur le côté, par exemple, si je me mets comme ça, j'ai 74% du son qui va passer dans le filtre 1 et 26% qui va aller en parallèle vers le filtre 1 et le filtre 2. Hop, et ainsi de suite. Et quand je suis complètement à droite, les deux filtres vont fonctionner en parallèle, complètement à gauche, les deux filtres vont fonctionner en série. Ensuite, on a un amp modulation sur laquelle on peut choisir différentes sources de modulation, que ce soit le LFO 1 et le LFO 2, les fonctions, Turing, etc. Voilà. juste en dessous, on va avoir le panel pour les voice et enfin le sendfx pour envoyer le son vers les effets. Alors, chose à bien remarquer, quand on passe de la partie sainte, effets ou séquenceurs, on a toujours accès à la partie du milieu ici et la partie du bas. Donc ça, c'est fait exprès, c'est pour pouvoir simplifier les affectations et les modulations, et les affectations de modulation. Donc, je vais aller chercher le template défaut. Voilà. Donc là, je me suis mis, j'ai réinitialisé tout le synthétiseur. Donc là, il est en mode défaut. Donc, le bouton ici, position, va me permettre de passer vers différents styles d'ondes. Donc là, je pars de la sinusoïde, ensuite, je vais vers le triangle et ainsi de suite. Si maintenant, j'ai envie d'automatiser le processus pour pouvoir passer d'une onde à une autre, par exemple, je vais utiliser le LFO1 qui se trouve ici. Donc, j'ai juste à cliquer dessus et comme vous voyez, mon bouton est entouré par un liseré jaune. Donc ensuite, je vais retirer ça. Admettons. Je vais me mettre ici. Je me remets sur mon LFO1. Je prends le liseré jaune. Hop. Je l'ouvre. Et là, comme vous pouvez voir ici maintenant, mon curseur bouge. et mon affectation est faite. Donc, on n'a pas de matrice de modulation à proprement parler. C'est vraiment très, très simple à faire et donc là, ça simplifie énormément tout ce qui est modulation à l'intérieur de ce synthétiseur. c'est vraiment très, très bien fait. Donc là, on va avoir toutes les possibilités, c'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir jouer sur la vélocité, l'aftertouch, le moodwell, keyboard, pédale d'expression pour ceux qu'on en a une. Ensuite, on va avoir les différentes enveloppes, les trois et les faux. On a trois fonctions. Donc, toutes ces choses-là, vous allez les retrouver ici. En ce qui concerne le clavier, comme vous pouvez voir, c'est en rose, c'est ici. Les enveloppes, on va avoir nos trois enveloppes qui sont directement ici. Les faux, hop, ça va être directement là. C'est relativement très simple et c'est excessivement bien fait. Alors après, pareil. Là, par exemple, si je me mets avec le filtre du Matrix 12 et admettons, j'ai envie d'automatiser le cut-off avec le LFO2, il me suffit de cliquer sur LFO2 je vais sur mon bouton cut-off que je veux assigner et tout de suite, comme vous pouvez voir, on a la modulation qui s'opère. Dès que j'ai terminé, hop, je referme la fenêtre. Alors après, c'est pareil, quand on est sur nos fenêtres de LFO, ici par exemple, on va avoir le wave from, je vais prendre mon bouton, je vais pouvoir modifier la forme d'onde de ma wave. donc après, sur chaque LFO, donc là, si on reprend les onglets depuis le départ, là, on va avoir la partie bend range, on va avoir, donc on peut monter dans les octaves ou descendre dans les octaves, on va avoir le glide, et tout ça, comme vous voyez, à chaque fois que je me mets sur un potentiomètre, à côté, j'ai un petit plus, c'est ce qui va me permettre aussi, je peux le faire dans ce sens-là, j'ai plus qu'à cliquer et je vais aller par exemple sur mon LFO2, hop, voilà, là, je peux refermer ça, donc vous voyez, l'affectation avec des matrices un peu austères, c'est vraiment terminé, c'est pour ça que ce synthétiseur est vraiment très très bien fait et extrêmement puissant, donc là, on a les paramètres de keyboard, ensuite, on va avoir les paramètres d'enveloppe, donc pareil, à chaque fois, tout est, tout est, automatisable grâce aux différents fonctions qu'on va avoir, donc là, on est sur les enveloppes, ça va correspondre à ces trois cases-là, enveloppe 1, 2, 3, donc enveloppe VCA, ici, enveloppe 2, enveloppe 3, enveloppe 2, enveloppe 3, après, on passe au LFO, donc là, on a LFO1, LFO2, LFO3, LFO1, LFO2, LFO3, ensuite, on va avoir fonction, donc là, on a trois types de fonctions, hop, sur chaque fonction, on va pouvoir déterminer, ici, on a une partie preset, mais si vous voulez, on peut carrément dessiner soi-même, hop, voilà, donc on double-clique et ça crée un point, après, vous pouvez, à l'intérieur, modifier, alors admettons cette fonction-là, je vais rajouter, hop, le same filter, je vais prendre, donc là, je suis sur la fonction 1, je vais prendre mon filtre, ici, je fais plus, je vais sur fonction 1, j'ouvre en quelque sorte, le amount, là, je refais, hop, 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 qu'est-ce qui manque ? oui, ici, je suis complètement sur le 1, hop, donc vous voyez, c'est vraiment très très simple de faire de la modulation, donc là, on a la partie fonction, ici, on va avoir la partie randomise avec tous ces presets, juste à côté, on va avoir la partie combinate, c'est-à-dire que là, on va prendre une source, qu'on va pouvoir combiner avec un autre élément, hop, voilà, donc ici, par exemple, je vais prendre, l'enveloppe 2, est-ce que j'ai mis quelque chose sur l'enveloppe 2 ? Voilà, je vais faire ça, je reviens, donc, sur combinate, je prends l'enveloppe 2, que je vais combiner avec mon LFO 1, et voilà ce que ça va me donner, ici, je vais pouvoir choisir, si je veux, les additionner, les soustraire, multiplier, diviser, faire des crossfades, des lags, threshold, offset, enfin bref, vous n'avez plus qu'à choisir, et ensuite, vous jouez sur la moon, et après, vu que là, on est dans combinate, combinate 1, combinate 2, donc le 1 et le 2, je n'ai plus qu'à affecter un paramètre, qui va venir jouer, sur ça, donc, admettons, je n'en sais rien, je vais prendre, hop, mon mix filter, ici, je vais le mettre, avec, ça, et comme vous pouvez voir, ici, la modulation, opère, donc, à ça, maintenant, je vais pouvoir affecter, des effets, donc là, j'ai eu, sur mon preset, je vais avoir, le délai, qui a été mis, donc, je n'ai plus qu'à ouvrir, le dry weight, si je veux que ça dure un peu plus, hop, et donc, au niveau des effets, on a bien un bus A, un bus B, et un SIND FX, qui va correspondre, donc là, on va pouvoir envoyer, le son, vers le SIND, bus A, bus B, et quand on est, pardon, ici, on va avoir, la partie, SIND LEVEL, je retourne au niveau des effets, le SIND, voilà, donc là, c'est ma reverb, le dry weight est ouvert, ensuite, rien ne m'empêche, par exemple, de rajouter, un filtre, je vais choisir, le mode du filtre, donc là, je vais rester comme ça, ici, j'ai mon cutoff, rien ne m'empêche, par exemple, de, de lier, mon cutoff, de faire, de la modulation, avec, le LFO 3, hop, voilà qui est fait, je vais retourner, sur mon LFO 3, et là, je vais réduire, la vitesse, hop, hop, donc là, je suis sur le SIND, donc après, on continue, donc là, on a vu fonction, on a vu random, et là, combiné, donc, la combinaison, ensuite, ici, on va avoir, la partie séquenceur, donc séquenceur, arpégiateur, donc, soit on le fait fonctionner, en mode arpégiateur, soit en mode séquenceur, sur chacun, des deux modes, on va pouvoir jouer, donc, au niveau du harpe, choisir, la façon dont l'arpégiateur, va jouer, au niveau du séquenceur, on va pouvoir déterminer, si on veut, chromatique, majeur, mineur, etc., phrygiane, etc., donc ça, vous choisissez, et vous faites vos essais, on va pouvoir jouer, sur les octaves, donc, par exemple, là, je suis monté d'une octave, là, je vais descendre d'une octave, donc, je vais faire pareil, par exemple, ici, je vais monter deux, là, je vais descendre de haut, ici, le randomise, ça va permettre, en fait, à chaque fois, vous allez sélectionner, une durée, donc, par exemple, tous les, un tiers de barre, ça va changer, voilà, donc là, hop, je le remets sur off, ici, j'ai plus qu'à faire, appuyer sur mon petit rond, pour tout, réinitialiser, et remettre, à zéro, là, on a la vitesse, du séquenceur, ou de l'arpegiateur, puisque si on passe, de l'un à l'autre, hop, voilà, donc on peut jouer, sur le swing, sur la vitesse, et on a le mode hold, c'est-à-dire, là, je vais mettre, une piche nette, et le son reste actif, jusqu'à ce que je change, de note, voilà, ensuite, on va avoir, polyrythmique, donc là, pareil, vous allez déterminer, hop, là, j'ai mis, une demi-bare, et je vais lancer, et à chaque fois, ça va changer, donc voilà pour la partie arpegiateur, au niveau séquenceur, ça va être à peu près la même chose, donc ici, vous allez pouvoir jouer sur la vélocité de vos notes, là, sur la probabilité, c'est-à-dire que, si, par exemple, je descends ici, par moment, les notes vont être jouées, quand on est à fond, elles vont être jouées à chaque fois, et par moment, on va avoir 30% de chance que la note soit jouée, ce qui fait que ça va donner un côté aléatoire, à votre, à la séquence jouée, ici, on va jouer sur la longueur des notes, donc admettons, hop, je vais retirer, voilà, et là, on a le slide, donc admettons, là, je fais ça, là, je vais faire ça, donc c'est vraiment très, très complet, quand on appuie sur la petite ampoule, ça va tout simplement nous donner des informations, sur le sound designer, qui a créé le preset qui est en marche, donc après, au niveau des presets, il y a vraiment de tout, on a des basses, des brasses, des quais, des leads, organes, pads, percussions, séquences, SFX, string, et enfin, là, on a des templates, donc qui vont nous permettre, hop, de choisir, voilà, là, j'ai remis le template par défaut, et donc, ça va vous mettre certains éléments en avant, je vais me remettre ici, donc moi, j'ai un ordinateur, un petit peu léger, qui commence à dater, donc par moment, la charge CPU augmente, mais c'est vraiment un synthétiseur très puissant, maintenant, pour illustrer tout ça, j'ai préparé un petit morceau, que je vais vous charger, et on va voir ça pour terminer, hop, 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 voilà, fichier récent, démo, pigments, et on va voir ensemble, ce qui est capable de fournir, ce petit synthétiseur, donc j'ai fait un truc très simple, j'ai mis deux instances de pigments, j'ai utilisé aussi deux instances, donc voilà, hop, donc j'ai un premier pigment, ici, hop, après, j'ai un impact XT, donc le, le drum sampler, de, de Studio One, un expand pour la basse, un expand pour des violons, un expand pour la basse, et un second pigment, qui va me sortir, donc là, si je me mets sur la bonne piste, voilà, donc là, c'est le second pigment, et quand on écoute, ce que ça donne, donc je vais mettre en lecture, c'est le second pigmentant, c'est le second pigmentant, c'est le second pigmentant, c'est le second pigmentant, Sous-titrage ST' 501 ... 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